Dans les endroits sombres, là où l'on met rarement les pieds, il y a parfois des choses étonnantes qui se produisent. D'aucuns diraient qu'il faut toujours rechercher la présence des sorciers dans les villages de la forêt, loin à l'écart des villes. Il est vrai que dans les grandes villes, la clarté des néons et des réverbères a repoussé la sorcellerie. Les sorciers, les vampireux, ceux qui la nuit sortent de leur corps pour aller espionner et attaquer ailleurs, ont besoin d'obscurité pour ne pas se faire repérer. Mais dans les grandes villes, il y a beaucoup de lumière, même la nuit. Et les sorciers ne sont pas libres, ils ne peuvent pas se déplacer, ils sont gênés. Alors, dans les grandes villes, il y a parfois des sorciers qui se cachent dans le monde en dessous. Oui, sous nos pieds. Avez-vous jamais pensé que là où l'on collecte et canalise les eaux usées, dans ces gigantesques souterrains que sont parfois les égouts, il y a des personnes qui se retrouvent afin de pratiquer de très anciens maléfices. là où il y a des grottes, des cavernes, des catacombes, ou des égouts, là où il y a des endroits où l'on peut s'enfoncer sous la terre, là où personne n'ose venir à la nuit, il y a des gens qui viennent se cacher afin de pratiquer d'horribles magies qu'ils ont rappelées du passé. Écoutez cette histoire. Une histoire où vous verrez que dans la grande ville de Bangos, sous les pieds des habitants, dans le réseau des égouts, il y a eu certaines réunions, des réunions qui n'avaient rien de sain, mais tout de malsain. Je ne vous en dis pas plus, nous partons pour Bangos, pour le quartier de Gorgorian. Et voici que le jour se lève. Le soleil, petit à petit, monte dans le ciel très pur ce matin-là. dans le quartier de Gorgorian, un petit quartier résidentiel à l'est de Bangos, les gens sortent du sommeil. C'est une belle matinée. Une belle matinée où rien de tragique ne saurait arriver. Le ciel est bleu et se caractérise ce matin-là par une absence presque totale de nuages qui lui donne une apparence irréelle de pureté incroyable. Dans une maison du quartier de Gorgorian, Monsieur Ponozol va se réveiller. Il ne sait pas que ce matin-là, malgré le calme, malgré la fraîcheur, malgré ses rayons savamment dosés par un soleil qui, sain-là, n'a rien de cruel. Il va vivre des événements étonnants. Oh ! Déjà le matin ! Oh là là, ce réveil ! Oh ! Ça suffit ! Je suis réveillé ! Oh ! Oh là là ! Oh ! Il fait beau ce matin ! Il fait vraiment beau ! Bien ! Allez, je vais prendre une douche et puis je vais aller travailler. Tony. pan 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 pan... Ma asta Qu'est-ce que c'est ? L'eau ? L'eau est rouge ? Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas possible ! J'ai fait couler de l'eau, on dirait du sang ! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette eau? Pourtant, c'est de l'eau qui vient du robinet. Elle est rouge, comme s'il y avait du sang. Qu'est-ce que c'est? Je vais goûter un peu cette eau. Elle a le goût du sang? Du sang dans l'eau? Dans l'eau qui sort des robinets? Non, ce n'est pas possible. Ça, il doit y avoir une panne ou quelque chose de grave. Je vais appeler la société bangosienne des eaux. Ah non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas de payer aussi cher pour l'eau et d'avoir de l'eau sale comme ça. Du sang dans l'eau. Mais qu'est-ce que... Ils vont m'entendre. Je vais leur téléphoner et tout de suite. Voilà, je fais le numéro. J'espère qu'il y a quelqu'un là-bas. Ils vont m'entendre. Ils vont m'entendre. Alors, voyons. Ça sonne quand même. J'espère que quelqu'un va décrocher. Allo ? Allo ? Ah, ah, allo ! Eh bien, c'est la société bangosienne des eaux. Parce que j'ai des réclamations à faire. Mademoiselle, passez-moi quelqu'un. Passez-moi un responsable tout de suite. C'est intolérable. Alors, est-ce qu'ils répondent ? Allo ? Je vous écoute. Ici, monsieur... Mangus Kostalmayer. Je suis responsable du service des eaux usées. Vous avez des réclamations à faire, monsieur ? Nous sommes là pour vous servir. Vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Écoutez, je... Écoutez, monsieur Kostalmayer. Vous êtes le responsable du service des eaux usées. Eh bien, justement, je vais vous parler d'eau sale. Voyez-vous. Je me lève le matin. Et je veux prendre une douche. Je fais couler un peu d'eau, dans le lavabo tout d'abord, pour me brosser les dents. Et vous savez ce qui sort du robinet ? De l'eau avec du sang. De l'eau rougie de sang. Et j'ai goûté. C'est bien du sang. Comment vous expliquez ça ? Est-ce que ce n'est pas une plaisanterie ? Enfin, monsieur Poyozol, vous téléphonez depuis le quartier de Gorgorien, n'est-ce pas ? Oui, je téléphone depuis le quartier de Gorgorien. Le quartier de Gorgorien est un petit quartier résidentiel. L'eau est bien distribuée là-bas. Nous n'avons pas enregistré de problème, du moins sur les schémas que j'ai devant moi. Aucun technicien n'a signalé la présence d'anomalies de ce genre dans le quartier. Écoutez-moi, monsieur, monsieur Costalmayor. Monsieur Costalmayor, je suis un de vos clients. Je suis abonné à la société bangosienne des eaux. Je paie très cher. D'ailleurs, avec vos taxes là, je paie très cher. Et chez moi, quand je veux prendre une douche, quand j'ouvre le robinet, j'obtiens de l'eau sale. Comme si elle sortait des égouts. Alors, écoutez, je ne peux pas vous apprendre votre métier, mais est-ce que par hasard, il n'y aurait pas une connexion entre cette eau sanglante et les égouts ? C'est à vous de le savoir. Les égouts, l'eau, c'est votre travail. Bon, ne vous énervez pas, monsieur Poyozol. Nous allons dans la journée envoyer une équipe là-bas, dans le quartier de Gorgorien, pour aller voir ce qui se passe. Peut-être une canalisation s'est-elle rompue ? Ne vous en faites pas. Nous intervenons toujours avec le maximum de célérité. Eh bien, je vous dis au revoir. Moi, je vous dis au revoir et j'espère qu'avant ce soir, j'aurai de l'eau propre dans mon robinet. Ne vous en faites pas, monsieur. Nous serons corrects avec vous. Au revoir. Il a raccroché. J'espère bien. Ça alors. Du sang dans l'eau, du sang dans l'eau. Qui l'aurait cru ? La société d'Angleterre des eaux ? Encore un appel. Vous vous moquez de qui, là ? Eh, ça vous moquez de qui ? Alors, ce matin, je vous remercie. Allô, monsieur. Je vois de l'eau, avec du rouge, de l'eau. Non, mais ne vous en faites pas. Calmez-vous, ça, c'est l'eau. Je veux dire des imbécilités. Écoutez, non. Vous, vous nous dites tout le temps que vous êtes des gens cools, des gens corrects. Non, je ne vous en faites pas. Nous allons envoyer une équipe. Ne vous en faites pas. Ne vous affolez pas. Non, non, non. Écoutez, ne vous en faites pas. Nous allons envoyer une équipe tout à l'heure. Oui, une équipe dans le quartier. Ne vous en faites pas. Pour s'assurer de ce qui se passe. Il doit y avoir un léger dysfonctionnement. Vous comprenez ? Tout à l'heure. Oui, oui, oui. Très bien. Encore un appel. Encore un appel, patron. Ça ne va pas là. Monsieur, monsieur. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur, il y a des appels. Ça vient du quartier de Gorgorien. Il y a encore 15 appels qui sont arrivés. 15 appels. Il semblerait que tous les habitants du quartier soient à l'heure actuelle dans une drôle de situation. Il y a du sang dans l'eau. C'est incroyable, monsieur, mais il y a du sang dans l'eau. Il faut faire quelque chose. Bon, bon, ça va, ça va. Je sais, mais il y a du sang dans l'eau. Il y a du sang dans l'eau. On va envoyer une équipe là-bas. Tout d'abord, vous allez faire taire tous ces gens. Vous allez les faire taire. Vous bloquez tous les appels. Je ne veux plus entendre parler d'appels. Ce n'est pas du tout correct. Je sais, je sais, ce n'est pas correct, mais on va vous envoyer une équipe pour aller regarder ce qui se passe. Vous n'avez pas à crier comme ça au téléphone. Raccrochez-moi ça. Raccrochez-moi ça. On se rend compte qu'il se passe quelque chose dans le quartier, mais pourtant l'eau était propre jusqu'à maintenant. L'eau était propre, nous allons, monsieur, ne vous en faites pas, nous allons. Voyez une équipe là-bas et vous verrez que tout ira bien. Ah, ça alors. Ça alors. Que faut-il faire, monsieur Costalmayor ? Écoutez-moi. Nas Nas, vous êtes un de nos meilleurs ingénieurs hydrologues. Je voudrais que vous alliez dans le quartier de Gorgoréant avec un technicien et que vous alliez voir du côté des égouts. Parce que si l'eau est ainsi polluée, cela veut dire qu'il y a peut-être une connexion entre les égouts de Bangos et notre système de distribution d'eau. Alors, vous allez dans les égouts, vous essayez de regarder ce qui se passe là-bas. Il y a tous ces coups de fil ce matin, tous ces appels. Et il semble que tous les habitants du quartier de Gorgoréant aient remarqué que dans leur eau, il y avait du sang dilué. Il se passe quelque chose, il y a peut-être trouvé l'origine de cette pollution, monsieur Nas Nas. Vous avez compris, je vous en charge. Vous êtes un de mes meilleurs hydrologues, faites-le. Bien, monsieur Costalmayor, je vais le faire. Ne vous en faites pas, tout va rentrer dans l'ordre. Et bientôt, une voiture de la Bangosienne des eaux se dirige vers le quartier de Gorgoréant. À son bord, il y a Ferigno Nas Nas, un ingénieur hydrologue. Il est accompagné par Hubert Huppet, un technicien de la Bangosienne des eaux. Ferigno Nas Nas et Hubert Huppet ne savent pas qu'ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'auraient jamais cru pouvoir exister. C'est ici. Il y a une entrée de l'égout, pas très loin. Je vais me garer, monsieur Nas Nas. Voilà, tu vois, c'est là. C'est là. Tu peux t'arrêter. Recule un peu. L'entrée est là. On ne peut pas laisser la voiture comme ça. Voilà. Ça va, c'est bon, c'est bon. Monsieur Nas Nas, vous êtes ingénieur hydrologue à la Bangosienne des eaux. Et toi, Hubert, tu es technicien à la Bangosienne des eaux. Alors, notre chef, monsieur Mangus Costalmayor, nous envoie ici afin de déterminer pourquoi tous les habitants du quartier de Gorgorian ont vu du sang mélangé à l'eau dans leur robinet. Alors, nous allons descendre dans les égouts. Tu as les clés ? Oui. Voici les clés, monsieur Nas Nas. Bien. C'est très calme par ici. C'est un quartier résidentiel, monsieur Nas Nas. Mais les égouts sont profonds ici. Dépêche-toi d'ouvrir. Ouvre la grille, nous allons descendre. Très bien, monsieur Nas Nas. J'ai les clés. Voilà, monsieur Nas Nas. Où es-tu, Hubert ? Je suis déjà de l'autre côté, monsieur Nas Nas. Venez, monsieur Nas Nas. Entrez. J'arrive. C'est vraiment humide ici. Hubert. Je suis derrière vous, monsieur Nas Nas. Allume cette lampe torche. Oui, monsieur Nas Nas, voilà. Mais je crois voir quelque chose là-bas. Mais il faut traverser l'eau pour y aller. Ça n'a rien à faire là, dans les égouts. Marchons. Hubert. Hubert. Venez voir. Mais oui, je vois... Hubert. Venez voir, monsieur Nas Nas. Quoi ? Vous voyez au fond, là-bas ? Le gros tuyau. Je vois. Il y a quelque chose à côté du tuyau. On dirait... Un espèce de vase. Je suis déjà dans l'eau. Je marche dans l'eau, là. Tu vois ? C'est humide. Faites attention, monsieur Nas Nas. Qu'est-ce que c'est, ça, là-bas ? Ne glissez pas, monsieur Nas Nas. Je vais à côté. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Merde ! Monsieur Nas Nas. Oh, que Dieu ! Que Dieu de Dieu, je suis tombé. Monsieur Nas Nas, relevez-vous, monsieur Nas Nas. Relevez-vous, monsieur Nas Nas. Est-ce que ça va, monsieur Nas Nas ? Ça va, ça va, ça va, Hubert. Bon, alors... Ce tuyau, là, il n'est pas régulier. Il est comme éventré, tu vois ? Il y a quelque chose qui ne va pas, là. Ainsi donc, les habitants du quartier de Gorgorien ont raison. Il y a du sang dans l'eau. Dans le réseau de distribution d'eau. Tout partait des égouts, je ne comprends pas. Comment ont-ils réussi à faire la connexion entre le réseau de distribution et les eaux usées ? Venez voir ! Monsieur Nas Nas ! Monsieur l'ingénieur hydrologue ! Regardez ce que j'ai trouvé. La connexion, c'est là. Bon sang. Bon sang, mais ce n'est pas possible. Ils ont saboté le système. Il y a connexion. Connexion entre le Steward Range System et le système de distribution. C'est anormal. Et c'est par là que l'on met le sang. Mais qui fait cela ? Qui fait cela ? Monsieur Nas Nas ! Monsieur Nas Nas ! Monsieur Nas Nas ! Ne faites plus de bruit. J'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que tu as entendu, Hubert ? Quelque chose, Monsieur Nas Nas ! Dans l'eau. Dans l'eau des égouts. Il faut sortir d'ici, Monsieur Nas Nas. Je ne me sens pas en sécurité. Bon, très bien. Très bien, Hubert. Nous allons marcher doucement vers la sortie. Viens. Allons-y. Dépêche-toi, Hubert. Vite ! Je vous suis, Monsieur l'ingénieur. Mais il est difficile de marcher dans l'eau, Monsieur Nas Nas. Hubert, tu avais raison. Moi aussi, j'entends quelque chose dans l'eau. J'entends quelque chose. Ça vient de l'eau. Tu avais raison. Marche plus vite. C'est difficile. J'ai de l'eau jusqu'à la ceinture, Monsieur l'ingénieur. Vite, Hubert. Plus vite, plus vite. Vous entendez, Monsieur l'ingénieur ? J'entends. Ça vient de l'eau. L'eau bouge. Vite, Hubert. La sortie n'est pas loin. Allez. Attendez-moi, Monsieur Nas Nas. Monsieur Nas Nas. Monsieur Nas Nas. Plus vite, Hubert, plus vite. La sortie, c'est la sortie. C'est la sortie. Monsieur Nas Nas. Monsieur Nas Nas. Monsieur Nas Nas. Ah, Monsieur Nas Nas. Monsieur Nas Nas. Quelque chose m'engloutit. Hubert. 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 Hubert ! Mon dieu, Hubert ! Quelque chose l'a englouti. Je dois sortir d'ici. Je... Je dois aller faire mon rapport. Je dois sortir d'ici. La sortie ! Je suis sauvé ! Venez voir ! Monsieur, monsieur, mais que vous arrive-t-il ? Du calme, du calme, du calme, du calme ! Il a l'air affolé ! Mais moi, je l'ai vu sentir l'opinion ! Monsieur, vous étiez là-bas dans les égaux. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Qu'y a-t-il là-dedans ? Là-dedans, quoi, là-dedans ? Mais enfin, calmez-vous, monsieur, du calme ! Je peux vous offrir quelque chose ? Vous avez l'impression d'être en plus, monsieur. Appelez une ambulance, il y a quelque chose qui se passe. Là-dedans ! Qu'y a-t-il là-dedans ? Non, j'ai quelque chose à vous faire boire, monsieur. Décartez-vous de l'huile et c'est le masquerré. Mais enfin, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mort ! Mort ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Hubert ! Il a dit qu'il y a un mort ! Une ambulance va venir ! Une ambulance arrive tout de suite ! Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Là-dedans ? L'ambulance arrive ! Là-dedans, il a dit là-dedans. Voici l'ambulance qui arrive, monsieur. Par ici, par ici ! Ah, les pompiers, ça va ! Eh bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Ne vous en faites pas. Eh bien, eh bien, eh bien, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Que s'est-il passé, là ? Quelqu'un a appelé ? Je suis le capitaine Ruffian, des pompiers de Bangos. Que s'est-il passé, ici ? Dites-moi ! Que s'est-il passé ? Eh bien, demandez à ce monsieur ! Alors, faites silence, vous autres ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-il passé ? Afinat Ils vous en-tous-titrage Société Radio-Canada Et vous-mêmez ? C'est-il passé ? Et vous-mêmez ? C'est-il passé ? Améz-il passé ? C'est-il passé ? Sous-titrage ST' 501 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 Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, j'ai dit. Je vais encore avancer. Qui se plaint? Qui est là? Qui se plaint? Ma lampe torche, ma lampe torche. Qui est là? Qui est là? Je vois quelqu'un là-bas. Une forme humaine. Un peu dans l'eau. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ne vous en faites pas, j'arrive. Je suis là, je suis là. C'est horrible. Une femme est attachée là. On lui a fait une entaille à la gorge. Et son sang coule dans un des tonneaux. Un des étranges fûts qui sont là. Je vais vous détacher. Bon sang, mais qui peut faire ces choses? Allons, allons, calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous détacher, je vais vous détacher. C'est fini. Mais quelqu'un voulait vous saigner. On voulait faire couler tout votre sang dans ce petit tonneau. Je vais vous détacher, ne vous en faites pas. Mais j'entends encore quelque chose là-bas au fond. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là-bas au fond de la grotte. Attendez, je vais regarder ce qu'il y a là-bas. Quelqu'un a crié. Je dois être prudent. Mademoiselle, je vous détacherai après. Il y a des gens là-bas. J'ai mon revolver. Il y a des choses qui se passent ici dans les égaux. Je vois quelqu'un là-bas debout, mais il ne bouge pas. Je vais me rapprocher de lui. Eh, vous ! Les mains en l'air, ne bougez pas. J'ai un revolver. Je ne plaisante pas. Je m'approche de vous. Si vous bougez, je tire. Au moindre geste, je tire. Vous avez compris ? Je m'approche de vous. Au moindre geste. Je ne peux pas bouger. Vous voyez bien que je ne peux pas bouger. Je suis d'attaché. Vous aussi, vous êtes un prisonnier. Je vais vous détacher. Ne me touchez pas. Surtout, ne me touchez pas. Pourquoi ? Regardez comment on m'a attaché. Je suis attaché à une sorte de poteau. Les mains dans le dos. Je ne vois pas bien. C'est dans l'obscurité. Regardez bien. Vous ne voyez pas ? Je suis tout nu. Et alors ? Je suis attaché. Je ne bouge pas parce que si jamais je bouge. Regardez. Regardez. Je suis attaché. Les jambes écartées. Il y a une corde qui est reliée à mes testicules. Vous voyez ? Et il y a deux briques qui se balancent au bout de mes testicules. C'est très douloureux. C'est pourquoi de temps en temps je crie. Mais je vais couper la corde. Je vais enlever les briques qui pendent à vos testicules. Non ! Si jamais vous me touchez. Vous voyez ? Regardez. Au-dessus de ma tête. Il y a une lame. La lame est fixée au bout d'une sorte de corde. Si vous touchez aux briques. Ou alors que vous me touchez ou que je bouge. La corde se déclenche. La lame descend. Et me coupe les testicules au passage. Mais c'est affreux. Qui peut faire des choses comme ça ? Une secte satanique qui se réunit ici. Une secte satanique. Ils m'ont emmené là. Je voudrais bien vous en parler. Mais je n'ose pas. Je vais essayer de vous détacher sans vous faire bouger. Non, 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 non. Écoutez. Appelez des spécialistes. Appelez des experts, des mineurs de l'armée. Des mineurs ? Mais pourquoi ? Parce que si vous me touchez. Si vous touchez les briques qui se balancent au bout de mes testicules. La lame va se déclencher. Et la lame va passer. Et me couper. C'est une lame très lourde. Même vous, vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est vrai, c'est une lame énorme. Mais je vais quand même essayer de vous détacher doucement. Vous voyez ? Je vais essayer de détacher la corde. Ensuite, je vous détacherai les mains et les pieds. Et vous plongerez en avant. Je vais essayer. Faites attention. Je commence à détacher. Essayez de ne pas bouger. Ne bougez pas le bas-ventre. Il ne faut pas que les briques qui se pendent au bout de vos testicules puissent se balancer. Cela déclencherait la lame. Je le sais. Je ne vais pas bouger. Je ne suis pas idiot. Le malheureux. La lame s'est déclenchée. L'énorme lame qui était suspendue là, lui a tranché les testicules. Il se vide de son sang. Mais il a dit qu'il y avait une secte satanique qui faisait cela ici. Je vais quand même essayer de délivrer la femme qui est attachée là-bas. Il faut que j'appelle une ambulance. Cela me dépasse. Je pensais pouvoir résoudre le problème tout seul. C'est impossible. Il faut que je sorte d'ici. Il se peut qu'il y ait encore des satanistes. Mais je vois. Je vois quelque chose là-bas. Quelque chose qui bouge. Il y a des gens qui marchent dans l'eau. Des gens qui viennent par ici. Je dois sortir. Ils m'ont vu. Ils m'ont vu. Je dois courir vers la sortie. Ils m'ont vu. La sortie. Attrapez-le. Attrapez-le. Ponto. 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 Je suis sorti. Ils sont encore dans les égouts. Je dois partir. Ma voiture. Vite. Vite. Scostalmajor vient de leur échapper. Il doit maintenant faire son rapport au policier de Bangos. Afin que cette secte soit démantelée. Y parviendra-t-il ? Vous le saurez au cours d'une prochaine aventure mystérieuse. Vous le saurez au cours d'une prochaine aventure mystérieuse. Sous-titrage FOR 2018 Sous-titrage MFP. J'aune startup. Vite Nation. Mais la ambieetti. W depuis de 2016 Maisuuuu Vite minute. Mais tu ne veux rien Kontaceler Merci.